Illustration, ça a été ma porte d'entrée sur la mode. Parce qu'en fait, la mode, ce n'était pas un truc que j'envisageais vraiment. J'aimais bien dessiner, à vrai dire, j'aimais que ça. Moi, je ne savais pas faire des vêtements, etc. Je ne sais pas faire une chaussure. Je sais comment on fait une chaussure. Mais moi, je ne sais pas exactement la faire. Et c'est vraiment l'illustration qui m'a guidé là-dedans. Et c'est aussi par ça que les gens ont compris ce que j'étais capable de pouvoir faire. C'était ma façon de m'exprimer. Et c'est comme ça que les gens ont pensé qu'à un moment donné, je pouvais aussi dessiner des collections. Blade, c'était ma première idée, en fait, quand j'étais pour la première collection. C'était super ambitieux, en fait. Je voulais faire mieux que le talon aiguille. Donc, c'était être aussi maigre et aussi acéré qu'un talon aiguille et en même temps plus stable. Planète, ça a été un moment de conscience, de se dire, qu'est-ce que je peux contrôler ? Donc, on s'est dit, essayons, sourçons les matériaux, dans un premier temps, les plus sustainable. Essayer d'avoir une espèce de vestiaire autour de cette thématique. La couleur, c'était un truc qui m'effrayait. La première collection, d'ailleurs, il y en avait deux. Il y avait rouge et noir, c'est tout. Et c'est un truc que je crois que j'ai appris à l'aimer. Il y a une chaussure, je n'en ai choisi aucune. J'ai mis toutes les couleurs qui étaient possibles sur la semelle. Donc, c'est une espèce d'arc-en-ciel puissance 10. Avec toutes les couleurs qui étaient possibles de cette matière-là sur le compensé de la semelle.